Pour les amateurs de photographie, le nom de Patrick Bailly, maître grand, n'est certainement pas inconnu. Ce Strasbourgeois d'adoption est réputé dans le monde entier pour ses œuvres tout en noir et blanc. Des photographies en argentique qui s'exposent dans les musées les plus prestigieux, mais que l'on peut voir aussi en ce moment dans un petit restaurant du centre-ville de Strasbourg. Sylvie Malal et Grégory Fraise. Les apparences sont parfois trompeuses, parfois et même souvent. Depuis 40 ans qu'il promène son regard amusé sur le monde, Patrick Bailly, maître grand, raconte une réalité parallèle. Comme dans ce restaurant qui prend des allures de galeries d'art, il expose ses toutes premières photos, un univers bien à lui. Je suis une personne qui a été, la tête a été brûlée au moment où les cosmonautes ont marché sur la Lune en 1969. Et quand on regardait la télévision à cette époque-là, on voyait quoi ? On a aperçu à un moment l'ombre du Leme et surtout la longue tige qui était au fond du Leme et qui, quand elle a touché la Lune, a permis à Armstrong de dire « We have landed », on a atterri. En me provenant, qu'est-ce que je vois ? Contre un mur complètement lunaire, on va dire, il y a des trous, il y a des cratères. Mais surtout, il y avait cette tige métallique et brutalement, j'étais Armstrong. Brutalement, j'alunissais. C'est l'épopée extraordinaire d'un photographe qui veut découvrir la réalité de l'autre côté du miroir. Ses œuvres sont visibles dans les galeries les plus prestigieuses à New York, à Paris, en Australie, à Strasbourg, au musée d'art moderne, mais aussi dans ce restaurant tenu par un ami. Vous n'y croyez pas quand vous lui avez demandé ? Ah non, je n'y croyais pas. Non, pas du tout. Il n'y a rien à faire dans un restaurant, mais bon, c'est pour moi un honneur d'y avoir ici. On ne savait pas que c'était fait forcément par un artiste. On se dit plutôt que c'est de la découpe du restaurant, qu'ils ont choisi quelque chose de sobre. On vient des Etats-Unis, on est venu ici pour les vacances et là-bas, ce n'est pas rare du tout. Il y a vraiment beaucoup de restaurants, de brasseries, etc., qui exposent les artistes locaux. Un artiste local coté à l'international. Alors, il a fallu chercher dans les tiroirs les toutes premières œuvres, celles dont les galeries et les musées ne détiennent pas de droit, des photos de débutants. Je vais vous dire une chose, je suis fier de ces photos. Je suis fier de moi, il y a 40 ans, en disant, mince, tu avais l'œil, bonhomme. Voilà, voilà ce que je pourrais dire. L'œil du photographe qui ne va pas forcément chercher ce qui est beau. Chez Patrick Bahimètre-Grand, jamais de paysage grandiose pour lui. La poésie se réduit à un mur et une ombre portée. Merci.